Louis Delécluse, 33 ans, éducateur spécialisé depuis 2014, éducateur spécialisé libéral depuis octobre 2022, titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé australien, puis du diplôme d'éducateur spécialisé français. Je propose aujourd'hui des interventions à domicile auprès de personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale, et bien évidemment en accompagnant les personnes concernées. J'accompagne également les familles en lien direct avec l'ensemble des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui est déjà en place. Le fait de rejoindre un groupement dans le cadre d'une mission d'éducateur spécialisé en libéral me permet de mettre en avant le fait qu'il est selon moi impossible d'exercer mon métier seul. Alors oui, je suis un indépendant, oui j'évolue seul, mais je ne le suis pas. Le fait de rejoindre un collectif me permet de me sécuriser un espace dans lequel je peux échanger sur mes pratiques, un espace dans lequel je peux partager mes idées, avoir des retours aussi de mes collègues sur des situations lambda qui peuvent se dérouler dans le quotidien au travail, mais également sur des projets qui peuvent être pensés au long terme. Le tout étant de pouvoir vraiment créer ce réseau selon moi et de pouvoir à terme créer des projets où on pourrait justement réunir des éducateurs d'un peu partout de la France et donc des usagers, des personnes accompagnées d'un peu partout de la France. Alors ça m'apporte une certaine sécurité, encore une fois le fait de ne pas me sentir seul, de savoir qu'il y a d'autres personnes dans ma situation avec qui je peux communiquer au quotidien et également ça m'apporte aussi une certaine assurance dans le sens où effectivement je le redis, je pense profondément ne pas pouvoir faire mon métier seul. Et le fait d'avoir adhéré à ce groupement me permet de dire que je ne le suis pas. Trois mots pour définir Humacitia et expliquer. Un projet tourné vers l'avenir. Pour expliquer ça, je vais tout simplement dire que mes expériences professionnelles étrangères m'ont vite fait comprendre en écoutant les présentations d'Humacitia que cet organisme, ce groupement se rapprochait vraiment des valeurs anglo-saxonnes du métier d'éducateur spécialisé qui sont donc celles avec lesquelles j'ai commencé ma vie professionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui la France a quand même matière à avancer, à évoluer dans le cadre de ce métier et donc dans le cadre des accompagnements proposés. Et Humacitia est vraiment orientée vers ces perspectives d'évolution future. Sous-titrage ST' 501